On a apporté le thème là, c'est pour au moins impliquer les jeunes dans la gestion des ressources naturelles. Donc c'est une zone où tout à fait au début on est intervenu dans le cas du scope. Au Zéry, on est en affaire d'Aluvili 2. Donc on est dans la zone de division, de safra d'Olympan, qui regroupe 6 villages. Donc on a constaté que la forêt est agressée. Maintenant comme on ne parle pas de coupe, on ne parle pas de reboisin. Donc on voudrait impliquer les jeunes, comme c'est l'abri de demain, qu'ils soient impliqués au cœur pour diminuer la pression faite aux arbres. Donc c'est pour cela qu'on a changé le thème là. Pour que les jeunes s'impliquent de fond en compte pour au moins relever les défis, rendre verte toute la zone. On a dégagé une stratégie, c'est d'impliquer les jeunes. On a commandé des arbres, bientôt, après au mois de juillet on va reboiser. Donc ils vont choisir des zones dans lesquelles ils vont reboiser. Donc les arbres c'est des arbres fruitiers comme des arbres non fruitiers. Donc on a au moins 10 espèces qui leur permettront au moins d'être reboisées de façon individuelle et de façon collective, selon leurs besoins. Dans la zone, j'ai la chance de faire jusqu'à la frontière de la Gambie, il n'y a pas d'arbres. Tout est dévassé, tout est dévassé. On ne verra ni caissedra, ni fromager. Le bois de Tec, il n'existe même pas. Le vin, tu as vu, ils ont coupé. Donc toute la zone. Heureusement, la zone de Gélenkine, là ils sont opposés, carrément. Ça je peux le témoigner. Il faut que tu n'oseras même pas coupé, à moins qu'on te donne l'ordre. Ça je suis sûr qu'ils sont forts là-dedans. Mais à partir de ce village-là, tout est dévassé. Ça j'en ai vécu l'expérience depuis 2013. Tout est parti. Tous les grands arbres sont partis. Les grands arbres c'est le baobab. À part ça, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de cassedra, il n'y a pas de lingue, il n'y a pas de... Tout est parti. Tout est parti. Tout est dévassé. Et ça c'est le cas tombe. Le problème c'est d'impliquer les jeunes dans l'agence des ressources naturelles. Qu'ils les prennent en charge eux-mêmes, pour leur avenir. Par eux-mêmes et pour eux-mêmes. People to people. Oui, on a tenu... Il y a une séance qui a été tenue, c'est avec les jeunes de la zone. Avec la chanson qu'ils ont créée, qu'on appelle DUP. Ou ça fera DUP. Je pense que c'est un levier pour nous de pouvoir faire le travail là. C'est un besoin. Aujourd'hui, on est prêts à les accompagner. On est prêts à les accompagner jusqu'au bout. C'est un défi à relever. L'engagement qu'on a pris pour au moins rebaser avec une quantité suffisante. On devait faire une pépinière, mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis. Mais on va faire des trucs, des plants. Dès après, en juillet, on commence à en planter. L'année prochaine, on va faire une pépinière. On voit les initiés à faire une pépinière. On voit les initiés à faire une greffage. Et on procède à un greffage. Donc ça servira pour eux-mêmes de planter les zones voulues. Quelle que soit l'espèce qu'on demande, si on a la possibilité, on leur fera ça. Le projet à lui-même, c'est ce qui le motive. Le projet lui-même. C'est la cohésion sociale et la gestion des ressources naturelles. C'est le fondement du projet. Donc on passe en passe. Mais il y a des programmes annexes. Que les jeunes vont s'en servir. Des programmes économiques. Donc on leur a octroié des matériaux agricoles. Comme on le disait, il y a beaucoup de feux de brousse. Mais si on cultue les zones, ça va réduire les feux de brousse avec les matériaux qu'on leur a donnés. Ils ont des batteuses. Donc les femmes font le silque, une espèce de tontine, pour au moins participer à la gestion économique de leur foyer. Donc il y a beaucoup de programmes annexes qui sont à côté. Mais l'objectif général, c'est la cohésion sociale et la gestion des ressources naturelles. C'est tout le monde qui est impliqué. On ne peut pas indexer quelqu'un. Mais nous, le constat est fait. On ne peut rien dire. On ne fera que reboiser. Parce que si on reviendrait, on va s'accuser des mythes tellement. Ça, on laisse ça derrière. Et on va comment reboiser. Tout en plus, le constat est vrai. Tout est parti. Maintenant, il ne faut même pas demander qui a fait ou qui n'a pas fait. Mary Donald. Ciao ! Ciao !